L'irruption des nouvelles technologies, elle change quoi ? Le fait qu'aujourd'hui, on ne déconnecte pas de son travail. Quand on quitte l'entreprise, on est toujours connecté. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit des mails, on reçoit des SMS, des injonctions à préparer un travail pour le lendemain, qui fait qu'à peine on se réveille, qu'on prend son café, on est sur sa tablette à regarder ses mails, et quand on rentre chez soi le soir, on est toujours branché sur le travail. On peut supporter ça un temps, mais il arrive un moment où, en lien avec ce travail, mais aussi parfois des facteurs privés, on craque. Qu'est-ce qui est à l'origine fondamentalement du fait que vous craquez ? Ce trop plein de pression. Et c'est pour ça qu'il faut qu'au moins à la faveur de ce débat soit ouverte une grande discussion sur l'organisation du travail, un grand débat. Vous n'allez pas mettre toutes les dépressions sur le dos des patrons. Mais non, mais d'abord, il y a des patrons qui font des burn-out. Quand un des grands patrons de BNP Paribas, à la fin de l'année dernière, a apparemment craqué, on a évoqué un burn-out, ça concerne tout le monde. Moi, mon objectif, je vous le redis, ce n'est pas de considérer qu'il y aurait certains qui seraient exclus et qui seraient coupables des burn-out, quand d'autres en seraient victimes. Tout le monde peut être victime d'un burn-out. La question, c'est comment le reconnaît-on ? Et l'inscrit-on au tableau des maladies professionnelles ou dans la reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'enfin, elles soient prises en charge, ces maladies, par la branche accident du travail et maladies professionnelles, comme il est légitime que ce soit le cas.